Au départ, Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain a choisi Brazzaville pour accueillir sa 11e conférence des ministres des États membres. Les travaux de cette conférence, ouverts par le premier ministre Anatole Colline Makoso au nom du président de la République, portent sur l'examen et l'adoption de nouveaux textes, ainsi que sur l'élaboration de stratégies pour l'avenir de l'artisanat made in Africa notamment, en ce qui concerne la mobilisation de ressources financières stables. Cette rencontre à Brazzaville marquera également le passage de témoins entre les présidents sortants et entrants. La ministre Jacques-Lidia Mikolo dirigera le Codepa pour la période 2024-2025, succédant au Burkinabé Serge Nyanodem, qui a rappelé dans son discours les réalisations accomplies et les défis à relever. Mon mandat à la tête du Codepa a été marqué par la révision des textes fondamentaux de l'institution, afin de lui garantir un cadre juridique et institutionnel propice à son fonctionnement. Aussi, trois textes ont fait l'objet d'examens. Il s'agit des projets de statut du Codepa, de statut du personnel et du règlement intérieur. Certes, des acquis ont été réalisés, mais l'art ne doit pas cacher la forêt. Notre organisation connaît des difficultés, notamment d'autres financiers qui ne favorisent pas son bon fonctionnement. Pour ce faire, la présente conférence, placée sous le thème Codepa, qu'elle approche pour une adhésion des États et une mobilisation des ressources financières pérennes pour l'organisation, vient à propos dans la maison où il fonde la nécessité d'un Codepa plus inclusif et élargi à l'ensemble des pays du continent, mais aussi et surtout, il soulève la problématique liée à la modicité des ressources financières de l'organisation. L'artisanat qui fait partie intégrante de notre vie est une véritable source de création d'emplois, de revenus et de richesses. Que ce soit dans les maisons, les bureaux ou ailleurs, l'artisanat s'impose à nous avec 243 métiers répartis en trois secteurs d'activité que sont l'artisanat d'art, de production et de service. Pour le Premier ministre Anatole Collinier-Marcosso, le temps est venu pour des réformes courageuses dans ce secteur. Aujourd'hui, la dynamisation de ce secteur pourrait être un atout spécifique à l'Afrique, car il se situe à l'intersection des composantes environnementales, économiques et culturelles du développement. L'artisanat dans nos pays est un creuset d'opportunités pour les femmes, les jeunes et les populations rurales. Cela commande que les organisations comme le Codepa réfléchissent aux solutions pour renforcer la résilience du secteur, pour répondre aux besoins d'investissement qui s'expriment pour son développement. Les artisans, ce sont eux qui œuvrent sans relâche pour viabiliser les activités et les créations qui font l'identité de notre richesse originelle. Par leur activité et leur professionnalisme, ils contribuent aussi à l'éducation, à la formation, à l'insertion professionnelle des jeunes, sans oublier la réduction du déficit de la balance commerciale par l'exportation des produits issus de l'artisanat, a-t-il ajouti. Avant de poser avec les délégations venues de plusieurs pays du continent, le premier ministre a reçu un présent de la délégation du royaume du Maroc.